Pour le troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations est blessé avant cette Coupe du Monde. Sadio Mane sera de retour. Par contre, le sélectionneur des Lyons devrait faire sans son gardien tutelaire, Edouard Mendy, qui soigne toujours sa blessure. Edouard Mendy donc, qui revient fraîchement de blessure, s'est entraîné avec les blouses de Chelsea. Notez donc qu'on parle entre autres d'une possible intégration des Lyons locaux à l'image de la mine Camara. En tout cas, nous aurons plus de détails d'ici à mi-journée. En attendant, parlons de football européen et cette C3, prêt en multiplexe au début de soirée hier, qui a vu notamment la Juventus de Turin-Manchester-United se qualifier pour les quarts de finale de cette Ligue européenne. La compétition continue ainsi d'animer la soirée européenne de ce jeudi avec quatre affiches. Aucun problème pour le Bayern Leverkusen, qui a verrouillé son billet pour les quarts de finale de cette compétition. Match haché avec beaucoup de fautes, bien sûr, entre la Roma et la Real Sociedade, qui se sont quittés sur un score vierge 0-8 partout. La Royale Union Saint-Giloise a complété son exploit en écrasant l'Union Berlin à 3 buts à 0. L'on duel jusqu'aux prolongations pour départager Arsenal et le Sporting Lisbonne. Et c'est finalement Nuno Santos qui a profité de l'UPE de Gabriel Martinelli pour envoyer le Sporting au quart de finale à l'issue d'une séance de tir au but intense 5 buts à 3. Et puis, la séance la plus prestigieuse des compétitions européennes, c'est la Ligue des champions, non pas un ni deux, mais ce sont bien trois tirages au sort qui attendent les suiveurs de cette compétition après la fin de huitième de finale de cette semaine. Tous les prétendants à la victoire finale sont connus ce vendredi, donc à 11h. L'UFA va procéder au tirage au sort de ces quartes finales de la compétition, bien sûr, à cette Ligue des champions. Et pour terminer à présent, pas de concurrents, pas de surprises à l'Italo-Suisse. Diani Infantino a été réélu ce jeudi par acclamation à la tête de la FIFA jusqu'en 2027, bien sûr, parce qu'il occupe depuis 2016 lors du 73e congrès de l'instance à Kigali et dirigeant de 52 ans. Il sera donc reconduit dans les mêmes conditions qu'en 2019 et ce, par les délégués des 211 fédérations membres qui pourraient donc se maintenir jusqu'en 2030 à la tête du football mondial. Baboundour nous explique. Diani Infantino n'a pas eu besoin de vote pour être réélu à la tête de la FIFA. Seul candidat de Suisse a été élu par acclamation. Le successeur de cette blatteur arrivée en 2016 sera donc le président de la FIFA jusqu'en 2027, soit pour quatre ans supplémentaires au moins. Être président de la FIFA est un honneur incroyable. Un privilège incroyable. Mais c'est aussi une grande responsabilité. C'est aussi une grande responsabilité. disciplinaire, plus protectrice pour les victimes de violences sexuelles. D'ores et déjà, les principaux chantiers des prochaines années sont enterrinés. A commencer par le passage de la Coupe du Monde Masculine de 32 à 48 équipes, à partir de l'édition 2020 partagée entre Etats-Unis, Canada et Mexique, décidée en 2017 et dont le format a été fixé le mardi passé. Merci beaucoup, Babou Ndor. Voilà, Icha qui met un terme à cette page d'espoir. Merci beaucoup, Grégoire. Ce fut un plaisir. On se retrouve dans la deuxième partie. Ce sera après le journal Olof. Inch'Allah. Merci à Grégoire Gomme pour la revue de presse, ainsi que pour la page d'actualité sportive. avec lui-même de l'espoir.